Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'y étais en 2007. J'ai travaillé sur un projet lié à la préadhésion au processus de préadhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne. J'ai fait un très bon séjour ici. Je connaissais pas mal de personnes de cette période donc je suis très heureux de revenir à Sofia qui est une ville magnifique. Je suis venue pour parler de l'étude que notre association vient de publier avec la Banque Interaméricaine de Développement. C'est une étude qui comprend quelques sources. L'une, c'est une enquête que nous avons fait parmi 73 services d'emploi publics qui ont répondu à notre questionnaire. Il s'agissait des prestations que vous fournissez. Il s'agissait des plans, de vos plans pour l'avenir. Nous avons également eu quelques interviews avec différents services publics de l'emploi. Nous avons eu aussi d'autres interlocuteurs du marché du travail. Nous avons examiné différents cas dans ce même contexte. Nous avons également fait plusieurs recherches des recherches par rapport à des recherches de base, des études de base relatives, encore une fois, à différents participants sur le marché du travail, y compris le patronat. Comme Margaret a déjà dit, notre étude est publiée. Nous l'avons sur les clés USB qui vous seront remis. Il est aussi sur papier. Comme Margaret a déjà dit, étant donné que nous devions apporter de France tout ça, on n'a pas pu le faire. Notre collègue de Paris en voit toutes ses excuses. Il n'était pas en mesure de venir. La banque inter-américaine s'occupe actuellement de son budget. Donc, des représentants de cette banque n'ont pas non plus réussi à venir. Nous avons eu une vidéo avec leur présentation, mais nous avons décidé de vous la montrer une autre fois, mais de faire maintenant une présentation commune des trois acteurs. Je voudrais vous parler un petit peu des recommandations que nous faisons suite à cette étude, parler des prochaines démarches, des démarches suivantes que nous allons faire par rapport à ces résultats. C'est l'intitulé de notre étude. Je répète que nous l'avons sur des clés USB aussi bien en français qu'en anglais. Il y a une version espagnole également, mais peut-être pour vous, elle n'est pas tellement intéressante. Elle sera prête la semaine prochaine. Michael a déjà parlé un petit peu de ça. Il a évoqué certaines choses intéressantes. Moi aussi, je dispose de certains chiffres de l'OIT que je vais mentionner. Le principal défi qui a été relevé dans le cadre de notre étude, les défis sont quatre. Le premier, c'est la démographie et la globalisation. C'est peut-être un petit peu négligé, un petit peu sous-estimé à ce jour, le vieillissement, le vieillissement de la population. Les personnes assez âgées ne sont pas suffisamment affichées. Ils ne sont pas toujours dans la lumière des projecteurs. la technologie qui est en lien avec la main-d'oeuvre vieillissante, les changements, la transition qui s'effectue au sein du marché de travail, les approches sont différentes. Ce n'est pas d'entrer et d'en sortir, d'entrer au début de la carrière et d'en sortir à la retraite. Il y a différentes transitions dans le cadre du parcours professionnel. On passe d'emploi au chômage. Il y a des recyclages. On change... Il y a des changements... Il y a des changements de pays et des changements des continents, souvent. Il y a l'inégalité dans les revenus. Il y a l'écart qui s'accroît toujours entre les riches et les pauvres. Quels sont les défis et les orientations par rapport à l'emploi? Quel... Comment se positionne la migration pour ce qui est de la main-d'oeuvre? C'est un sujet très important qui doit être lié à l'emploi, ce qui ne l'est pas toujours. Vous pouvez voir dans quel ministère on travaille sur la migration. Normalement, c'est au sein des ministères de l'intérieur, alors que l'emploi est plutôt l'objet du ministère du travail dans les différents pays. Mais les choses doivent peut-être changer. Il faut mettre aussi l'accent sur de nouveaux groupes sur le marché du travail, ce qui est très important. Il est important de puiser du potentiel de ceux qui sont sur le marché du travail mais qui ne sont pas actifs ou bien sur ceux qui ne sont pas intégrés mais qui doivent l'être. Quelles sortes d'activités sont présentes? En général, l'écart entre riche et pauvre s'accroît, mais la pauvreté, la paupérisation diminue, la qualité du travail dans certains coins du monde s'améliore. Mais pourtant, il y a pas mal de choses qui ne se passent pas correctement. Nous nous posons aussi la question comment les gens peuvent trouver ces emplois pour lesquels ils sont intéressés. Il y a différentes difficultés auxquelles nous nous heurtons. Les contacts personnels demeurent toujours très importants. Il faut aussi voir quelle est la manière par laquelle les différents groupes pourront chercher du travail. Quels sont les systèmes network des différents groupes et comment, par le biais des règlements et des lois, ils peuvent se concevoir comme des groupes importants du travail. Les services de l'emploi doivent jouer un rôle plus actif pour la coordination de l'emploi et la formation sur toute une vie active. Les services de l'emploi public doivent s'occuper de tout ça non seulement en cas de chômage, mais avant que les gens ne se voient obligés d'aller au chômage. Avant cette transition, peut-être il doit y avoir des périodes de freelance ou bien des stages de formation, des cours de formation. Les services d'emploi public peuvent aussi être utiles dans ces étapes, dans ces secteurs, dans ces sphères. L'adaptation des politiques et des programmes pour qu'ils soient mieux adaptés aux objectifs de tous ces groupes. Des interviews de vos réponses que vous avez données, nous avons constaté qu'il y a des problèmes de former ces groupes sur l'emploi. Cette différenciation n'est pas obligatoirement faite en profondeur. Il n'y a pas une approche individuelle, suffisamment individuelle. Nous savons que cette approche est difficile. Nous savons qu'il y a des conseillers qui peuvent difficilement travailler. Ils sont très chargés, ils sont surchargés. Ils ne peuvent pas faire vraiment le tri en fonction des individus. Mais il faut que vous essayiez à travailler avec des méthodes, en utilisant des méthodes plus individuelles. Surtout dans l'Union Européenne. Moi-même, quand je travaillais dans l'Union Européenne, il y a quelques années, on parlait très souvent comment engager, on réfléchissait sur la façon d'engager plus les employés, non seulement au sein de l'Union Européenne, mais en dehors de l'Union Européenne également. Comment avoir des partenaires durables en la personne des services des emplois publics, non seulement en cas de chômage ou bien en cas de... en cas de... quand une petite ou moyenne entreprise n'a pas de département ressources humaines. Nous voulons avoir une bonne coopération, un bon partenariat avec les services d'emploi, de l'emploi. L'adaptation des modèles d'affaires par rapport aux nouveaux participants sur le marché du travail et les nouvelles technologies. C'est un problème qui deviendra de plus en plus important dans l'avenir, ce qui signifie qu'il faudra établir de nouvelles stratégies, élaborer de nouvelles stratégies. Je ne voudrais pas vous fournir beaucoup trop de statistiques comme chiffres, puisque c'est une conférence sur le vieillissement de la main-d'oeuvre. C'est pourquoi vous voulez voir sur les transparents les réponses de la part des 73 participants dans notre enquête, dans notre étude. Il s'agit surtout de programmes à l'intention de personnes âgées. Ils ne sont pas nombreux par rapport aux travailleurs à un âge plus avancé. J'ai travaillé, j'ai parlé de tous les travailleurs. Il faut coordonner l'emploi. Il faut accentuer sur la formation durant toute la vie professionnelle. Il faudra chercher des méthodes transitoires. À titre transitoire, il faut chercher différentes sortes de formations. Il faut parler avec la personne même et voir ses intérêts pour cette transition. Moi, je suis âgée de 46, la plupart diront non, vous n'êtes pas très âgée. Mais quand même, quand il s'agit de changer l'emploi, quand il s'agit de chercher un nouvel emploi, c'est pas facile. Quand je commence à envoyer mes CV à droite et à gauche dans l'Union Européenne, pour moi, ce ne sera pas facile de trouver un nouvel emploi. Si je dois changer mon poste de travail, c'est peut-être pas maintenant le moment de le faire. Comment vous aideriez une personne comme moi qui a quand même pas mal d'expérience, pas mal de capacités, qui est à mon âge ou qui est un peu plus âgée, plus de 50. Voilà, c'est ça le rôle des services de l'emploi pour penser à leur recyclage, recyclage à la formation des gens par rapport aux gens qui ont une basse qualification, mais aussi par rapport à des gens qui ont une qualification, mais qui veulent changer leur profil. Pas mal de services de l'emploi public déclarent que leurs clients ne sont pas tellement vulnérables, mais il y en a aussi qui sont assez vulnérables. Il faudra les diviser en groupes. Tout d'abord, il faudra définir le groupe. Que signifie travailleur âgé ? Malheureusement, hier, je n'ai pas assisté à votre séance. J'ai entendu qu'il y avait eu hier une information très fructueuse qui avait été échangée. Comment il faudra définir les gens 50, 50 plus ? Il y a différentes définitions, mais souvent, ça dépend de la culture dans le pays respectif. Ça dépend des traditions. Ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des risques de stigmatisation, d'étiquetage des gens par rapport à leur âge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Définir les groupes, surmonter les barrières. Il y a des gens qui s'opposent. Pas tous sont prêts à être formés ou bien sont prêts à transmettre leur savoir-faire à d'autres. Il faudra également évaluer les capacités. Cette méthode est très intéressante et très réussie parce que si on regarde du côté, si on regarde les capacités du côté, on peut toujours voir ce que la personne en question peut faire pour profiter de ses capacités. Ce qui est plus important que l'étiquetage par rapport à l'âge de la main-d'oeuvre. Normalement, on estime que quand la personne est plus âgée, elle a beaucoup plus de capacités, mais ce n'est pas obligatoire. L'engagement des patrons, du patronat par rapport aux clients vieillissants, plus âgés, potentiellement vieillissants. Nous savons qu'une formation a été effectuée à l'intention du patronat. Il y a eu un cas en Australie où les patrons sont formés, notamment dans le but d'embaucher des personnes plus âgées. On connaît quand même les intentions mentales et psychiques du patronat. Est-ce qu'il est d'accord à recruter une personne plus âgée d'évaluer son apport potentiel à l'égard de la compagnie ? Parce qu'une personne un peu plus âgée porte en soi et pourra apporter beaucoup plus en dehors de ses capacités dans une compagnie. Il pourra apporter beaucoup. Il faudra aussi adapter les modèles d'affaires, des modèles qui couvrent plusieurs générations. Il faudra établir des modèles pour lesquels les jeunes et les personnes âgées travaillent ensemble. Il faudra établir des modèles où il y a des mentors, il y a un tutoriel. Voilà les personnes âgées qui peuvent jouer ce rôle de tutelle des jeunes. Tout dépend du cadre. La rotation aide également. Il est possible aussi de faire une rotation au sein même de la société pour voir que fait la personne âgée, que fait la personne plus jeune. leurs emplois peuvent être inversés. Ce sont quelques réflexions que nous avons faites suite à notre enquête, à notre étude qui a pris beaucoup de temps malheureusement. Ce qui ne me réjouit pas. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux d'afficher les résultats immédiatement après les avoir obtenus. Il faut encore... Qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir et pour l'avenir? Il faut nous capitaliser sur les meilleures pratiques pour augmenter les capacités dans tous les pays. Nous avons recueilli tout un ensemble de cas de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées. Et je crois que nous sommes en mesure d'utiliser les données, d'en recueillir encore dans l'avenir et les utiliser pour l'élaboration de décisions stratégiques, pour une planification stratégique. Vous pouvez faire tout cela dans vos services d'emploi. On peut le faire à un niveau supérieur également. On peut créer une base de comparaison, comparaison entre les études. Nous avions une étude un peu moins importante en 2011. La structure était similaire et je pense qu'il est très précieux d'avoir une option à long terme pour comparer, justement pour avoir des possibilités de comparer les résultats des différentes études. pour qu'on puisse avoir une bonne base commune de ces résultats pour oeuvrer de manière meilleure, pour avoir de meilleurs résultats à l'intention de vos clients. Dans le contexte des bonnes pratiques, je pense qu'il est important que ces pratiques soient transférées à niveau local. Et notamment, il faudra profiter des bonnes pratiques locales, vous diriger les structures locales. Et je pense qu'il serait bien de regarder également le niveau inférieur des bonnes pratiques, non seulement du haut vers le bas, mais inversement. Il faudra créer du partenariat, des groupes de travail. Je me rappelle que nous avions une manifestation, un événement aux Philippines sur les systèmes d'information sur le marché du travail. Quelque chose de très important pour les services de l'emploi. Mais on n'en parle pas souvent au sein de l'association ou globalement. Dans les... aux Philippines, nous avons évoqué ce problème et nous avons créé un groupe de travail avec la Banque Asiatique de Développement, la constitution de ce type de groupe et de ce partenariat avec des organisations internationales, avec les milieux académiques sur des problèmes concrets et des études comme celles que nous venons de publier pour aider à ce que soient découverts les sujets importants et d'actualité et pour que nous puissions établir des capacités. Tout à la fin, quelque chose que nous essayons de faire après cette étude, à l'issue de cette étude, c'est de définir une typologie des services de l'emploi public, des analyses de clusters, de former un partenariat, des groupes de partenariats et des sujets, des thèmes, de faire des groupes de partenariats et d'éviter, par exemple, qu'il y ait des groupes de partenariats au sein desquels un pays extrêmement développé, par exemple, se trouve côte à côte avec un pays en développement et peut-être les thèmes ne seront pas prochainement d'actualité. Les thèmes d'un pays bien développé ne seront pas d'actualité longtemps pour les pays en développement. La première démarche dans ces analyses de clusters et par rapport à ces clusters, c'est de voir quelles sont les meilleures réponses, quel est le nombre des fonctions que vous décrivez dans votre étude, quels sont les services, les prestations que vous offrez et quelle est leur envergure, de voir dans le cadre de ces prestations qui vous en offrez au patronat, quelles sont les prestations elles-mêmes et si c'est quelque chose lié à la base de données ou bien vous faites des petits déjeuners de travail, si vous évaluez les capacités des gens qui travaillent dans la compagnie pour l'aider à se développer et ainsi de suite. Nous avons ainsi formé quatre groupes à l'issue de notre étude pour créer cette typologie. C'est quelque chose qu'on expérimente pour le moment et dans l'avenir notre recommandation est de profiter de plus de typologie, de faire des analyses en clusters, en groupes, qu'il y ait plus de thèmes, plus de sujets. Il est très important d'évoquer certains sujets. C'est ce que nous avons constaté à l'issue de cette étude. Il faut débattre de ces sujets avec les personnes convenables. Je vous en remercie. Merci. Merci.